Générique ... Bienvenue dans Euronews Soir, votre rendez-vous d'actualité européenne et internationale. Voici les titres de ce lundi 15 juillet. Les ministres des Affaires étrangères européens réunis à Bruxelles autour d'un sujet brûlant, l'accord sur le nucléaire iranien. ... Dans l'actualité également, le voyage du président français Emmanuel Macron en Serbie, deux jours pour renouer l'amitié franco-serbe. Et puis ces inondations meurtrières en Asie du Sud frappées par une mousson torrentielle, des milliers d'habitants ont dû être évacués. On terminera ce journal en musique avec le dernier album du Britannique Ed Sheeran, un quatrième album coloré, écrit avec Eminem, Fifty Cents ou encore Justin Bieber. Je vous le disais en titre, les ministres des Affaires étrangères européens sont réunis en ce moment à Bruxelles avec un dossier brûlant sur la table, celui de l'accord sur le nucléaire iranien qu'ils sont bien décidés à sauver. Johan Jameta D'Angelo. L'Union européenne se dit prête à sauver coûte que coûte l'accord sur le nucléaire iranien. Alors que Téhéran a dépassé le seuil d'enrichissement de l'uranium défini par le texte, la diplomatie européenne appelle l'Iran à revoir ses ambitions à la baisse. Nous voulons que l'Iran se conforme de nouveau pleinement à ses obligations ces prochaines années. Mais nous constatons aussi que toutes les mesures qui ont été prises sont réversibles. Alors nous invitons les autorités iraniennes à revenir sur ces mesures. L'accord sur le nucléaire iranien conclu il y a quatre ans entre Téhéran, l'UE et six autres pays se retrouve aujourd'hui menacé. Depuis que le président américain Donald Trump a annoncé quitter l'accord, et a rétabli les sanctions américaines. Depuis, l'UE a mis en place un système d'échange commerciaux avec l'Iran tout en contournant les sanctions malgré la politique d'enrichissement de l'uranium menée par Téhéran. Emmanuel Macron a été chaleureusement accueilli à Belgrade, en Serbie. Les habitants de la capitale ont même été officiellement invités par SMS à venir saluer le président français. C'est une visite de deux jours pour renouer l'amitié franco-serbe et célébrer 180 ans de relations diplomatiques entre les deux pays. Laura Berlioz. Emmanuel Macron entame une visite dans les Balkans et a été accueilli dès sa sortie de l'avion par son homologue, Aleksandar Vucic. Objectif du président serbe, le recevoir en grande pompe après l'humiliation du 11 novembre. Il avait été placé en tribune secondaire lors de la cérémonie à Paris. Premier temps fort de cette visite, les deux présidents ont dévoilé une plaque sur la piste d'atterrissage de l'aéroport pour marquer sa modernisation par Vinci. Les liens économiques entre les deux pays restent tout de même très faibles. Les points de discorde sont d'ailleurs nombreux entre la France et la Serbie. Parmi eux, les relations avec le Kosovo, ex-province serbe, devenue indépendante sans que Belgrade ne le reconnaisse. Le dialogue sur la normalisation des relations serbi-kosovo menées par l'UE est bloqué depuis des mois. Autre sujet délicat, la demande d'adhésion de la Serbie à l'Union européenne. Si Emmanuel Macron ne la rejette pas totalement, il considère que l'UE ne peut s'élargir davantage à l'heure actuelle. Malgré les désaccords, Emmanuel Macron espère renforcer l'influence de la France dans les Balkans où d'autres pays comme la Russie et la Chine sont bien plus présents. Thérésa May sort de sa réserve. Elle juge totalement inacceptables les déclarations de Donald Trump sur des femmes parlementaires démocrates que le président américain a invité à retourner. D'où elle venait, Malia Koutan. Totalement inacceptable, voilà comment Thérésa May a qualifié les récents tweets de Donald Trump. D'ordinaire plutôt mesuré dans ses réactions, cette fois-ci, la première ministre britannique n'a pas mâché ses mots. Il faut dire que le président Donald Trump n'en est pas non plus à son premier tweet du genre. Ce dimanche, le chef d'État américain s'en est pris à plusieurs femmes parlementaires démocrates. Leur suggérant, je cite, de retourner dans les lieux brisés et infectés de crimes d'où elles venaient. Pour le locataire de la Maison Blanche, ces parlementaires n'auraient pas de leçons à donner sur la politique américaine car elles viendraient, selon lui, de pays où les gouvernements sont catastrophiques et corrompus. S'ils ne les nomment pas directement, les principales intéressées ont très vite été identifiées parmi elle, Alexandria Ocasio-Cortez, originaire de Puerto Rico et récemment élue représentante de New York, et Ilan Omar, élue dans le Minnesota. Cette dernière a d'ailleurs répondu au président, l'accusant d'attiser le nationalisme blanc. Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, a jugé xénophobe les propos du président. Ce n'est pas la première fois que le locataire de la Maison Blanche attaque ses adversaires politiques à coups de tweets. Il avait déjà critiqué Alexandria Ocasio-Cortez et Ilan Omar, disant qu'ils ne savaient même pas d'où elles venaient. Pourtant, les deux femmes sont bel et bien citoyennes américaines. Cet incident aura tout de même réussi à unifier les démocrates, ou du moins pour l'instant. Après une série de querelles de plus en plus publiques entre la direction du parti et son aile progressiste, il semblerait que les tensions se soient dissipées après les récentes attaques de Donald Trump. Venons-en à cette mousson torrentielle qui a dévasté l'Asie du Sud. Des plaines inondées, des glissements de terrain, de nombreuses évacuations et au moins 150 victimes sont à déplorer. Laura Cambo. Les pluies de mousson en Asie du Sud sont particulièrement meurtrières cette année. Au Népal, les régions de l'Est et les plaines du Sud sont inondées et connaissent des glissements de terrain. Au moins 67 personnes ont été tuées et 33 autres sont toujours recherchées. Des milliers d'habitants ont été contraints de quitter leur domicile. Au Bangladesh, au moins 29 personnes ont péri. La région de Cox-Bazar, où vivent plus de 900 000 Rohingyas, est particulièrement touchée. Près de 5000 abris de fortune où vivaient des réfugiés venus de Birmanie ont été détruits. Nous n'avons aucun moyen de cuisiner. Beaucoup de nos aliments, comme le riz, les légumineuses, flottent dans l'eau. Nous appelons le gouvernement à nous aider de toute urgence et à suppléer à notre manque de nourriture. Le nord-est de l'Inde n'est pas épargné. Au moins 14 personnes ont été tuées dans les pluies torrentielles qui se sont abattues sur l'état d'Assam. Des dizaines de milliers de personnes ont été émergées dans des camps de secours. Une polémique désormais. À Afoula, une ville au nord d'Israël, seuls les habitants de la municipalité étaient autorisés à entrer dans un parc, mais pas les habitants des communes arabes à l'entour. La justice a dû trancher les explications de Yohann Jametad Angelo. Depuis un mois, les autorités de cette ville au nord d'Israël ont installé une affiche bien particulière à l'entrée de ce parc. Et son message est sans équivoque. L'entrée y est désormais réservée aux résidents de la commune. Des conditions d'accès qui ont provoqué la polémique. La population de la ville d'Afoula est à majorité juive, mais le parc est aussi très fréquenté par les habitants des communes arabes des environs. Une interdiction dénoncée par des associations de défense des droits des arabes israéliens. Dimanche, la justice a levé ce décret, mais la municipalité se défend de toute discrimination. Ce n'était pas une décision raciste, même le tribunal l'a dit, nous aussi, et c'est le verdict rendu par la justice. On ne discute pas avec la loi. Si l'autoriste, tout le monde a rentré dans ce parc, alors on appliquera cette règle. Mais que la justice confirme que ce n'était pas un choix raciste, c'est très important pour nous. Ce parc, ok, on va le faire. Mais pas de racisme, c'est très important pour nous. Lorsqu'on regarde la démographie de la ville et quand on sait que moins d'un pour cent des habitants d'Afula sont arabes, alors il devient simple d'utiliser ce critère de résidence afin d'exclure des gens de l'extérieur, ce qui est donc bien un critère de sélection ethnique. Direction la France où un drame bouleverse une petite commune de la Marne. Une assistante maternelle et trois enfants qu'elle transportait dans sa voiture sont morts dans une collision avec un TER. Les explications de Joanne Massard. Une assistante maternelle et trois enfants sont morts lundi matin lors d'une collision entre leur véhicule et un TER à un passage à niveau sur la petite commune champenoise d'Avenet-Valdor dans le département de la Marne. L'accident s'est produit peu avant 10 heures. La barrière côté de la voiture qui arrivait était complètement repliée sur le côté droit et au moment où la voiture est passée, le TER qui faisait la liaison Pernais-Reims a percuté violemment la voiture qui passait. Donc elle a été traînée sur une trentaine de mètres avant d'être rejetée sur le bas côté un peu plus loin. Quatre des 25 voyageurs du TER ont été légèrement blessés. Le conducteur du train est lui extrêmement choqué selon la SNCF qui a détourné la circulation ferroviaire. Pour l'heure, les circonstances de cet accident ne sont pas encore connues. Selon le procureur de Reims, une barrière a été enfoncée et la voiture était engagée sur le passage à niveau. Une enquête a été lancée. Selon le PDG de SNCF Réseau, ce passage à niveau automatique ne figurait pas dans la liste nationale de ceux considérés comme sensibles, précisant qu'une enquête interne serait menée parallèlement à l'enquête judiciaire. Un mot d'économie avec les ventes de PSA en net recul au premier semestre. De mauvais résultats liés notamment à l'arrêt des ventes en Iran et des difficultés commerciales en Chine. Laura Cambou. Les ventes de PSA sont en chute libre au premier semestre 2019. Le constructeur a vendu 1,9 million de véhicules, un chiffre en baisse de 12,8%. C'est la marque Peugeot qui signe le plus fort recul devant Citroën et Opel Vauxhall. Comme General Motors, Renault ou encore Ford, le groupe est touché par une diminution globale de la production automobile mondiale. Principal motif de satisfaction pour PSA, le groupe reste solide en Europe. Ses ventes sont restées robustes et il y a amélioré ses parts de marché. Par contre, le tableau est noir sur plusieurs marchés émergents comme en Amérique latine où ses ventes ont reculé d'un tiers. En Iran, le constructeur a complètement arrêté ses ventes sous la contrainte des sanctions américaines. Le groupe est aussi freiné par la Chine, premier marché automobile mondial qui ne fait plus recette. Ses ventes y ont chuté de 60%. Depuis 2014, le groupe poursuit une inexorable descente aux enfers dans le pays. Carlos Tavares, le président de PSA, espère que le groupe deviendra un acteur majeur dans la vente de voitures électriques, notamment grâce aux 14 véhicules électrifiés qui seront lancés dans deux ans. On termine ce journal sur une note plus légère avec le quatrième album d'Ed Sheeran. L'auteur, compositeur et chanteur britannique de 28 ans s'est entouré de nombreux artistes parmi lesquels Eminem, 50 Cent, Bruno Mars ou Justin Bieber. Pour son nouvel album Number 6 Collaboration Project, Ed Sheeran a travaillé avec quelques-unes des plus grandes stars de la musique. Cette chanson rock est co-écrite avec l'auteur-compositeur- interprète américain le guitariste Chris Staplestone et la superstar Bruno Mars. Quand j'ai fait cet album, ce n'était pas du genre je vais le faire pour signer des collaborations. Je l'ai fait parce que c'était vraiment amusant. C'était les artistes avec lesquels je voulais travailler et je suis très fier des chansons que j'ai écrites avec eux. J'ai déjà fait plus que ce que je pensais savoir faire. Maintenant, je suis au point où je ne fais que m'amuser. Cette balade pop romantique Best Part Of Me est un duo avec Yeba, lauréate d'un Grammy Award en 2018 pour son titre How Deep Is Your Love. Pour Ed Sheeran, Cherry Seaborn, son amie d'enfance et ancienne camarade de classe qu'il vient d'épouser, fut certainement une inspiration pour cette chanson. Comme d'habitude, je me réveille tous les jours avec Cherry et je me dis pourquoi t'es avec moi, bordel ? Tu pourrais littéralement être avec qui tu veux et tu m'as choisi. Et je dis toutes les choses que je pense qui ne vont pas chez moi mais que tu souhaites toujours être avec moi et je trouve ça incroyable. L'album inclut également une collaboration avec le chanteur canadien Justin Bieber. Il s'agit du 3ème duo entre les deux artistes. Number 6 Collaboration Project, le nouvel album d'Ed Sheeran est maintenant disponible. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très belle soirée sur Euronews. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada